Et pour une analyse de cette actualité, retrouvons via Skype de Bruxelles, Frédéric Bamvougui Njomvira, ancien vice-président du Burundi qui vit en exil en Belgique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui justifie ces changements opérés par le président Evarys Ndaichimie au sein de l'appareil sécuritaire et surtout la nomination d'un nouveau premier ministre ? Ce qui justifie l'action du président, c'est que tout simplement, il avait une bonne volonté d'agir pour sauver le peuple burundais de la misère provoquée par les faucons de ce parti. Et il a décidé d'en découdre. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de chercher un nouveau chef du gouvernement. Mais après avoir dégommé des membres de la police qui, visiblement, étaient censés être du côté du premier ministre sortant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du nouveau premier ministre, c'est-à-dire celui qui entre ? On sait qu'il était jusque-là ministre de l'Intérieur, mais quels sont ses atouts à ce poste ? Eh bien, d'abord, c'est un général parmi d'autres généraux. Et en plus, c'est quelqu'un qui venait de s'exercer pendant deux ans dans son ministère, où il gérait l'intérieur, la sécurité et le développement communal. Donc, c'est quelqu'un qui sait, qui ose, qui n'a peur de rien. C'est pour cette raison qu'il devrait être justement l'adjuvant du président. Alors, les rapports entre pouvoir et opposition sont très tendus au Burundi en ce moment. Est-ce qu'on peut s'attendre à certaines actions, soit du président lui-même ou du premier ministre, en vue d'un climat d'apaisement ou même de rapprochement ? Ça devrait être justement le sentiment ou la politique du président et de son premier ministre. Dès lors qu'aujourd'hui, on constate que nous avons un système monopartisan et qu'il y a besoin justement du multipartisme pour que tous les Burundais se retrouvent dans les sphères de l'État, non pas dans un seul parti politique, mais dans plusieurs partis politiques.